Un camion presque neuf, qui lui permet de rouler et de gagner sa vie. Un rêve d'enfance pour Cynthia. CYNTHIA CYNTHIA, camion, camion presque neuf, qui lui permet J'adore ça, c'est vraiment une passion. J'ai rêvé de faire ça toute ma vie. Mais une passion qui vient avec son lot de défis. C'est sûr que c'est pas un travail facile. On a beaucoup de stress. Les gens pensent qu'on fait juste conduire un camion, mais c'est beaucoup plus que ça. On doit contrôler la répartition du poids de notre chargement. La sécurité, évidemment, qui est primordiale. On doit penser à la sécurité pour tout le monde autour de nous. Même si on ne connaît pas encore les causes de l'accident de l'autoroute 440, Cynthia est persuadée qu'on aurait pu l'éviter. CYNTHIA 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 Le premier renocateur est plus irritable, mais la réalité aujourd'hui c'est ça. Premièrement nos autoroutes sont ultra occupées. Il y a comme plus d'heures de pointe. L'heure de pointe c'est tout le temps, puis les gens sont super pressés. elle croit avant tout que les conducteurs sont imprudents, téméraires et surtout impatients. En seulement 30 minutes passées à bord de son carrosse. Mais de ce côté-là... nước je fais j'ai des surprises. J'en ai un qui me sort en avant, parce que quand quelqu'un... on comprend ce qu'elle veut dire... Ici, c'est un coin où c'est le moins qui a priorité les gens me laissent passer là. Ils s'en foutent, regarde. Ils ne vont passer aussi. il me regarde, mais il passe. Fait que, tu sais, si tu prends pour acquis que tu as priorité puis que tu fais juste continuer, bien, ça risque de pas bien finir. Un peu plus loin, l'histoire se reproduit. Tu vois, regarde, moi, j'ai priorité, lui, il s'en vient, il va me couper. Il s'en vient, voilà. Il est quasiment passé sur le trottoir pour passer en avant de moi. Et cinq minutes plus tard. Donc, vous voyez ici, c'est une voie, mais le monsieur ici, à ma gauche, ça ne tente pas d'attendre que je tourne le coin. Ça fait qu'il est venu se mettre à côté de moi pour pouvoir me dépasser dès que la lumière va tourner verte. Mais elle ne jette pas le blâme uniquement sur les automobilistes. Même les camionneurs, selon elle, prennent des risques inutiles. C'est 99,999 %. Ils ont le téléphone scotché, en train de texter, le café des fois entre les deux jambes, la sandwich à côté. Fait que oui, il y a vraiment de problématiques. Puis moi, je le vois de plus en plus chez les camionneurs, ce qui me décourage. On veut vous faire une démonstration aujourd'hui de l'espace sécuritaire qu'on a besoin. Cynthia tente depuis longtemps de sensibiliser la population, en publiant de nombreuses vidéos. L'auto est là, elle est devant. Mais est-ce qu'on la voit? Comme celle-ci, où elle démontre que si une petite voiture se place trop près de son camion, la voiture devient complètement invisible. Parce qu'on ne voit pas ce qu'il y a en avant. Donc, vous voyez, l'auto est toujours là. Et cette autre vidéo, à seulement 43 km heure, le camion engloutit la voiture. S'ajoute à l'imprudence des routes inadaptées pour le nombre de véhicules qui y circulent. Des routes trop petites, des voies trop courtes et trop vieilles qui auraient besoin d'une sérieuse cure de rajeunissement. Le gouvernement reconnaît que le réseau routier a besoin d'être amélioré et promet des mesures immédiates et à long terme. La voie simple, la ligne peinturée simple qui empêche les automobilistes de rentrer directement par la voie de service sera prolongée en amont. Mais selon l'expérience de Cynthia, ça ne changera pas grand-chose. C'est par la sensibilisation et l'éducation qu'on aidera la cohabitation camion-voiture, croit-t-elle. Les gens pensent qu'ils sont dans un jeu, ils sont dans un jeu de vidéos avec trois vies, mais non, on n'en a pas trois vies, on en a juste une. Ici Elisa Serret, Radio-Canada, Montréal.